Nous allons commencer par la fin de la parole de l'Association Tafra avec Karim Hajjajji, président de l'Association Tafra. L'Association a été fondée en 2014. Nous travaillons sur l'amélioration de la compréhension des institutions marocaines. Notre démarche, et c'est le plus important, consiste à utiliser l'information et la donnée comme levier d'impact. Et puisque la conférence aujourd'hui est sur le thème de la donnée, je vais commencer par donner un chiffre. Aujourd'hui au Maroc, 400 000 enfants marocains âgés de 3 à 4 ans ont un retard de développement cognitif et socio-émotionnel. En d'autres termes, le tiers des petits marocains de cette catégorie d'âge ne sont pas préparés à intégrer l'école. Et donc par conséquent, ils ne sont pas préparés plus tard à intégrer le marché de l'emploi et plus généralement la société marocaine. Ce chiffre de 400 000 enfants est inquiétant. Comment l'a-t-on obtenu ? Les données qui permettent de calculer ce chiffre ne sont pas disponibles au Maroc. Alors encore une fois, je pose la question, comment l'a-t-on obtenu ? Ce sont des chercheurs étrangers qui ont utilisé les données d'autres pays, comparables aux nôtres, pour effectuer des extrapolations, c'est-à-dire des modèles mathématiques. C'est donc avec des données d'autres pays que nous avons pu estimer l'importance de ce phénomène chez nous. Pour faire face à ce problème, l'État consacre plusieurs milliards de dirhams. Mais puisqu'il n'a pas les données, il ne peut pas cibler correctement et de façon optimale ses enfants. Et puisqu'on n'a pas les données, on ne saura pas non plus évaluer l'impact de cette politique publique. On a donc un phénomène inquiétant, une donnée choquante, mais l'absence des données a trois conséquences. D'abord, l'incapacité à diagnostiquer et à mesurer les problèmes. Ensuite, la difficulté à cibler une politique publique et à la dimensionner correctement. Et enfin, l'impossibilité d'évaluer l'impact de l'action de l'État. Cet exemple que je viens de donner, des 400 000 enfants, n'est pas anecdotique. Et l'État central n'est pas le seul à souffrir de l'absence de données. Une commune, par exemple, n'a pas les données socio-économiques lui permettant de choisir l'emplacement de son futur marché de proximité. Un chercheur n'a pas accès aux données sur la pollution, lui permettant d'expliquer l'augmentation des maladies respiratoires. Un journaliste n'a pas accès aux données sur la formation professionnelle, lui permettant de mettre en contexte, par exemple, les derniers chiffres du chômage des jeunes. Un agriculteur n'a pas accès aux données météorologiques lui permettant d'optimiser son irrigation. Un entrepreneur n'a pas accès aux données sur les loyers lui permettant de choisir rapidement son lieu d'implantation. Et la liste est longue. On voit donc bien que l'État, les collectivités territoriales, la société civile, le secteur privé et, de manière générale, les citoyens, sont paralysés par l'absence de données. À ce propos, en mars 2020, il y a plus d'un an, lorsque l'étape 2 de la loi sur l'accès à l'information est entrée en vigueur, on a, avec des chercheurs, des experts et des fonctionnaires de divers horizons, on a identifié une trentaine de bases de données de première nécessité, c'est-à-dire des bases de données qui devraient déjà être publiques. Nous avons adressé 35 demandes d'accès à l'information, dans le cadre de la loi 31-13, à 11 institutions. Sur les 11 institutions sollicitées, 8 seulement, enfin, 8 n'ont pas répondu, 3 seulement ont répondu. Et sur ces 3, une seule a répondu favorablement, même si c'était de manière incomplète. En conclusion, une demande d'accès à l'information sur 35 a abouti, et elle a presque abouti. Finalement, institutions, organisations et individus, tout le monde a besoin de data, de data. Mais l'État ne collecte pas assez de données. Et lorsqu'il le fait, souvent, ces données ne sont pas publiées. Et lorsque le citoyen les demande, ils ne lui sont pas communis. Quel est donc l'impact de l'absence des données ? Ou, si on veut poser la question de manière positive, on peut poser la contraposée de cette question. Si on était en open data, quelle valeur pourrait-on créer ? En Europe, par exemple, la Commission européenne estime la taille de marché de l'open data à 185 milliards d'euros et à 1 million d'emplois, plus d'un million d'emplois. Si on projette ces chiffres sur l'économie marocaine, on obtient un marché de 12 milliards de diamants et un peu plus de 12 000 emplois. Selon plusieurs benchmarks, le retour sur l'investissement de la donnée ouverte est toujours systématiquement largement supérieur à 1. En d'autres termes, chaque dirham que j'investis dans la collecte, la maintenance, la mise à jour des données, génère, selon les cas, jusqu'à 100 dirham ou 130 dirham de retombées économiques. C'est vraiment l'une des utilisations de l'argent public les plus optimales. Bon, vous aurez sûrement remarqué, c'est ironique, que j'ai dû utiliser les données de pays étrangers pour évaluer le manque à gagner de l'absence de données au Maroc. Bon, maintenant, comment faire aujourd'hui pour capter ces 12 milliards de dirham et ces 12 000 emplois ? La première étape, et à mon avis la plus importante, elle consiste à se forger une conviction, une conviction forte. La donnée doit être considérée comme une infrastructure. La donnée est une infrastructure. Au même titre qu'une route, une gare ou un port, l'existence même de la donnée ouverte renforce la capacité d'une économie à créer de la valeur ajoutée. Pour garder la même analogie, même si on n'emprunte pas une route ou un pont, on bénéficie tout de même de l'échange de biens et de services rendus possibles par cette infrastructure, par ce pont ou par cette route. Donc, par conséquent, plus d'emplois et d'opportunités économiques sont créés et plus d'impôts sont collectés. Pour rester dans la même analogie, l'impact de la donnée ne se limite pas chez l'utilisateur direct. C'est toute la société dans son ensemble qui en bénéficie. La deuxième étape dans cette démarche vers l'open data, elle consiste à effectuer un état des lieux des données disponibles et de leur état de publication. Pour faire ce diagnostic, on peut utiliser cette matrice. L'axe vertical ici, je ne sais pas si on voit ma souris, l'axe vertical ici représente l'exploitabilité des données. Plus je monte dans l'axe vertical, moins je dois fournir d'efforts en tant qu'utilisateur pour exploiter ces données. Tout en bas, là au niveau gris, au niveau I0, la donnée n'existe pas. Ça, c'est la situation la moins optimale. Ensuite, plus je monte, plus je trouve des données collectées d'abord dans un format non numérique, par exemple des archives en papier. Si je monte un peu plus haut, je trouve typiquement des images ou des fichiers PDF, c'est-à-dire des documents numérisés mais non digitalisés. Un exemple ici, c'est les rapports des commissions parlementaires qui sont effectivement publiés sur le site, par exemple, de la Chambre des représentants, mais qui sont en format PDF images. Ensuite, nous avons des données où il y a des documents indexés et recherchables. Alors typiquement ici, on a le bulletin officiel du Royaume, qui est donc sous format PDF, qui n'est pas très exploitable, mais qui est indexé, qui est recherchable. On a ensuite un peu plus haut des tables. Donc typiquement ici, on a l'exemple du site Mahakim, où on a une information sous une forme relativement exploitable. Et enfin, on a, par exemple, les données sur le commerce extérieur publiées par l'Office des chambres. Et là, on a carrément des vraies bases de données, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de les utiliser. On a vu l'axe vertical, maintenant pour l'axe horizontal. L'axe horizontal, il représente l'état de publication de la donnée. L'axe horizontal, il représente l'état de publication de la donnée. C'est donc pas très simple, c'est à deux états. Soit la donnée, elle est disponible en interne, soit elle est publiée. Le schéma que je viens de... Cette matrice que je viens de donner, elle est très schématique. Bien sûr, pour chaque catégorie de données, pour chaque source de données, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs critères de qualité et de fiabilité. Mais ça, c'est une matrice générique qu'on peut utiliser pour à peu près n'importe quel type de données. Pour illustrer cette matrice, je vais donner trois exemples. Alors le premier, c'est le site des marchés publics. Le site des marchés publics publie les résultats des appels d'offres sous format de fichiers PDF. C'est des PDF images. Donc on se situe ici. Normalement, ça va s'afficher sur P3. C'est une donnée qui est publique dans un document numérisé, qui n'est pas recherché. C'est plutôt ici, voilà. Donc c'est P2. Pour la direction, un autre exemple, la direction générale de l'eau, elle publie chaque jour l'état de remplissage des barrages du Royaume. Elle le fait sous format PDF. Ces fichiers sont recherchables. Ils sont exploitables dans une certaine mesure. Donc du point de vue du public, on est plutôt ici, donc au P3, effectivement. Mais on peut supposer qu'on interne la direction générale de l'eau. Elle dispose d'un système d'information performant. Donc elle se situe au niveau I4. Je prends un dernier exemple, peut-être. C'est celui de la météorologie nationale. Donc la météo nationale ne publie pas les données sur la pollution, sur la qualité de l'air. Elle se situe donc au niveau P0. C'est une information qui n'est pas du tout publiée. Mais en interne, elle dispose de cette donnée, de ce qu'on a pu voir, de ce qu'on a pu observer. Et elle dispose d'un système d'information performant. Donc en interne, elle est au niveau I4. Bon, maintenant, une fois convaincue que l'information est une infrastructure et un bien commun, que j'ai recensé les informations dont je dispose et leur état de publication, je dois maintenant agir pour une administration plus ouverte. La troisième étape est donc celle de l'ouverture des données. Si on reprend cette même matrice, il s'agit de se déplacer vers le haut et vers la droite. Donc systématiquement, vers le haut et vers la droite. Les mouvements, comme dans un échiquier, les mouvements interdits sont vers le bas et vers la gauche. Par exemple, donc, pour reprendre le marché public, on pourrait avoir, au lieu juste du fichier PDF, on pourrait avoir le nom de l'adjudicataire et le montant de l'offre sous forme de métadonnées. Ce qui fera passer le site du marché public de ce niveau P2 au niveau P3. Donc c'est une évolution positive. De même, sur les données sur la qualité de l'air, puisque l'information est déjà disponible chez la direction de la météorologie nationale, on pourrait passer directement du niveau I4 vers le niveau P4. Dans ce cas précis, il s'agit d'une simple décision administrative qui peut être prise aujourd'hui même. D'ailleurs, elle ne génère quasiment pas de coup. L'ouverture des données au Maroc est aujourd'hui une urgence, une nécessité. L'objectif idéal est d'arriver à l'open data, c'est-à-dire en haut à droite. Mais pour... Donc c'est-à-dire des données ouvertes, publiques, et qui communiquent entre elles. Maintenant, on n'a pas besoin de faire un saut quantique pour y arriver. C'est un processus incrémental qui peut se faire par étapes selon l'état des lieux aujourd'hui, selon chaque administration et selon chaque source de données. Au fur et à mesure qu'on monte dans les étapes d'exploitabilité des données, on élimine les contraintes qui bloquaient précédemment. On est de mieux en mieux à même de diagnostiquer les problématiques qui se posent à nous. On oriente nos politiques publiques plus efficacement. On améliore l'évaluation de nos actions et du point de vue du citoyen, on a un citoyen mieux informé, mieux outillé, et l'image des institutions reste crédible auprès du citoyen. In fine, l'administration devient de plus en plus efficace et de plus en plus crédible grâce à l'ouverture de ses données. En parallèle, lorsqu'elle rend ses données publiques et accessibles, l'administration se rapproche du citoyen qui est mieux informé et mieux outillé. C'est dans cet esprit que Tafra a initié le projet SYNC Data. Nous accompagnons le commune qui le souhaite, dans leur processus de rapprochement avec le citoyen. Ça commence par un site web alimenté graduellement par de plus en plus de données, ensuite par des données de plus en plus ouvertes et ensuite par des données de plus en plus exploitées. Deux communes, celles qui s'inscrivent le mieux dans cette démarche, seront à l'honneur aujourd'hui à la fin de ce webinaire. Mais avant ça, on va donner la parole aux représentants des différentes parties prenantes comme l'a présenté Sémoussaïd, autorités de contrôle, militaires, HCP, journalistes, chercheurs, experts, pour constater d'une part le chemin parcouru et surtout celui qui reste à parcourir. Bonne chance et bonne conférence. Merci Sémoussaïd. Merci Sémoussaïd. Merci pour le compte rendu ce détaillé. Merci à vous, Sédraïs, pour avoir le mot d'achat à l'hôpital qui a mises à l'hôpital. Je vous remercie sur l'économie de l'économie qui a mises à l'économie de l'économie de l'économie d' اب l'économie pour l'économie en ... ... Il y a beaucoup de choses sur les fakes news et sur les affaires qui ont été mis en train de faire des affaires et qui ont été mis en train de faire des affaires et qui ont été mis en train de faire des affaires. C'est ce que je vais vous donner. 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 Pour justement permettre la recherche et le savoir et avec un retour sur investissement qui est fortement corrélé à l'évolution économique. Et donc, tous les aspects liés à ce point-là. Donc, est-ce que vous arrivez à la visualiser ? Parfait. C'est bien, parfait. Très bien. Donc, en fait, ma présentation, elle va s'articuler sur l'accès à l'information, mais vu de l'angle comme étant un levier du gouvernement ouvert au Maroc. Donc, grâce à l'entrée en vigueur de la loi 31-13, donc en mars 2018, le Maroc a pu adhérer au partenariat pour un gouvernement ouvert. Donc, comme vous le savez tous, c'est un partenariat international qui promeut les principes de transparence, de participation, d'intégrité et de redevabilité. Donc, étant donné qu'on était donc le 78e pays à avoir adhéré à cette initiative internationale. Donc, on a parcouru un long chemin depuis l'adhésion en avril 2018 jusqu'à maintenant. Sachant qu'on a soumis un premier plan d'action nationale en 2018, septembre 2018. Donc, c'était le premier plan, donc 2018-2020. Ensuite, il y avait l'adhésion du Parlement, donc, au partenariat et l'adoption d'un plan d'action révisé en intégrant les engagements du Parlement. Donc, ensuite, a suivi l'adoption du deuxième plan 2021-2023. Donc, en se basant sur une participation accrue avec la société civile qui faisait partie du comité de pilotage qu'on tient à saluer pour les efforts consentis pour l'élaboration de ce plan. Et enfin, donc, c'est l'élection du Maroc, donc, à côté d'autres pays leaders en la matière comme membres du comité directeur de l'OGP. Donc, pour revenir un peu à l'accès à l'information qui est le sujet d'aujourd'hui. Donc, le premier plan, il y avait cinq axes, dont un axe dédié à l'accès à l'information et qui contenait, donc, six engagements en matière d'accès à l'information. Donc, on était vraiment en phase, donc, de mise en œuvre de la loi. Donc, c'était en 2018, c'était la publication, mais elle n'est entrée en vigueur, en fait, d'une manière entière qu'en 2020, avec le volet publication proactive. Et pour, donc, 2019, donc, la partie droit d'accès à l'information était entrée en vigueur pour le volet demande d'accès et réponse de l'administration. Donc, pour le premier plan d'action du gouvernement ouvert, donc, il y avait six engagements en relation très étroite avec l'accès à l'information, qui a commencé d'abord par la sensibilisation, donc, de l'opinion publique sur le droit d'accès à l'information, avec la participation, donc, dans différentes occasions où on a pu, donc, communiquer avec un ensemble de médias sur le droit d'accès à l'information, donc, l'intérêt, donc, le droit du citoyen, comment il peut obtenir l'information, etc., avec, donc, le lancement d'un portail dédié à l'accès à l'information, donc, iachafia.ma, pour que les citoyens puissent, donc, demander l'accès à l'information et avoir la réponse des administrations en tant que voulu. Donc, le deuxième engagement, c'était, donc, la désignation et la formation des chargés de l'information. Je vais vous donner tout à l'heure des quelques statistiques par rapport à ce point. Il y avait aussi toute la partie formation des formateurs en matière de gestion des archives, donc, comme étant, donc, un capital très important d'information, donc, qui est géré par l'Institut des archives du Maroc. Donc, il y avait aussi un autre point très important et qui est lié à notre réunion, donc, à notre conférence d'aujourd'hui, donc, qui est le renforcement de la publication et la réutilisation des données ouvertes. Donc, l'engagement pour le plan 2018-2020 était l'élaboration d'un plan d'action dédié à l'open data, avec un diagnostic détaillé, chose qui a été faite, donc, ce point est piloté, cet engagement est piloté par l'ADD, donc, l'agence de développement du digital qui va vous donner plus de détails par rapport à cet engagement. L'essentiel, c'est que cet engagement, il a abouti par un vrai diagnostic, donc, qui est parfaitement cohérent avec les constats de Sikarim, et aussi avec un plan d'action à court, à moyen et à long terme, et qui est en train de faire l'objet de mise en œuvre dans le deuxième plan d'action du gouvernement ouvert. Donc, il y avait un autre engagement en relation avec le partage des données environnementales, donc, avec le développement d'un ensemble d'observatoires nationaux de l'environnement et du développement durable. Et, enfin, donc, la mise en place du portail de la transparence, qui est cheffia.ma, donc, j'en ai parlé tout à l'heure, pour, justement, la publication, la possibilité, accorder la possibilité aux usagers de demander l'accès à l'information et avec un back-office dédié aux administrations, pour qu'ils puissent interagir avec les usagers. Donc, pour le droit d'accès à l'information, qui est, justement, un levier du gouvernement ouvert, donc, un ensemble d'actions ont été réalisées pour sa mise en œuvre. Donc, pour le volet gouvernance, donc, déjà l'installation de la commission d'accès à l'information, qui a été désignée. Ensuite, donc, on est actuellement à la désignation de 2016, chargée d'information, au niveau, donc, des administrations et établissements publics, sachant que, donc, ces chargées d'information, donc, ils sont nommés par arrêté ministériel. Aussi, la création des commissions sectorielles du droit d'accès à l'information, donc, avec la création de 21 commissions à l'instant, donc, pour travailler sur des sujets particuliers en relation avec l'accès à l'information. Et aussi, dernièrement, la création du réseau sur le droit d'accès à l'information, étant donné, donc, il y a un constat très alarmant, donc, qu'on peut constater au niveau, donc, du portail chez PFI, par exemple, où le taux de réponse reste vraiment au-dessous des attentes des citoyens. Donc, il y a tout un plan d'action pour essayer, donc, de sensibiliser les chargées d'information pour fournir des réponses de qualité et à temps aux usagers finaux. Donc, il y a eu plusieurs séances de formation avec l'élaboration d'un guide de formation des formateurs, donc, l'élaboration d'un référencier sur le droit d'accès à l'information, donc, au profit des chargées d'information, la formation des formateurs, l'accompagnement, donc, par le ministère, donc, de ses administrations, donc, c'est des accompagnements pointus à la carte et à la demande, en plus, donc, des séances de formation de la société civile sur la loi d'accès à l'information. Donc, il y a eu aussi le développement d'une capsule vidéo destinée, donc, pour le volet sensibilisation, donc, qui est publié sur le portail Chef FIA et qui explique, donc, l'importance de la loi et aussi le droit du citoyen pour demander l'accès à l'information. L'élaboration ensuite aussi du guide citoyen, donc, tous ces guides, ils sont, donc, publiés sur le site www.cheffia.ma et qui peuvent être téléchargés par les citoyens et la société civile pour simplifier un petit peu la lecture de la loi du point de vue usagé et pas du point de vue, donc, assez compliqué du côté administration. Donc, il y a eu des journées de communication, des programmes, plusieurs programmes, donc, radio et télé sur le droit d'accès à l'information. Donc, il y a toujours une participation active à chaque fois qu'un événement est organisé sur l'accès à l'information ou avec, là, donc, aussi la célébration de la journée internationale, donc, le 28 septembre. Donc, chaque année, on célèbre cette journée en essayant, donc, de brainstormer et de sortir avec des recommandations pour, justement, améliorer le droit d'accès des usagers à l'information. Donc, bien entendu, j'en ai parlé. Donc, le portail Chef FIA et aussi, donc, le développement du module de publication proactive, donc, en plus du droit d'accès à l'information, donc, il y a tout un article, l'article 10 de la loi 31-13, donc, qui incite les administrations, pas qu'incite, mais oblige les administrations à publier un minimum de données, pas forcément en format ouvert, mais au moins, donc, des rapports, des études, donc, qui devraient être, donc, publiés d'une manière proactive par les administrations. Donc, plusieurs séances de sensibilisation avec les administrations ont été faites pour, justement, arriver à, donc, justement, appliquer la loi, donc, qui est entrée en vigueur, donc, il y a déjà maintenant, en 2020, donc, pour le volet publication proactive. Il y a des administrations qui ont joué les jeux. Il y en a celles qui sont en train, donc, de se préparer pour cette publication proactive et aussi la refonte du portail data.gov.ma, donc, qui a été lancée et dans l'ADD, donc, pourra, donc, parler avec plus de détails. Donc, en fait, sur le plan, donc, gouvernement ouvert, donc, le Maroc, il a été évalué par les experts internationaux du gouvernement ouvert. Ils ont, donc, souligné, donc, l'importance du droit d'accès à l'information comme levier du gouvernement ouvert et ils ont, donc, recommandé, donc, à ce que le Maroc, donc, fournisse beaucoup plus d'efforts étant donné que l'accès à l'information ne n'est pas à 100 % mis en œuvre, que les données ne sont pas encore publiées sous format ouvert. Donc, on est tous conscients de cet enjeu très important et, donc, dans le cadre du plan d'action national, l'accès à l'information faisait partie des thématiques arrêtées en concertation avec la société civile et, donc, il revient en force dans les différents engagements du deuxième plan d'action nationale 2021-2023. Donc, il y a un ensemble d'engagements qui sont inscrits dans ce plan et qui sont en étroite relation avec le droit d'accès à l'information, donc, comme le renforcement de la transparence budgétaire avec un accès particulier sur le budget citoyen. Certes, donc, il y a un budget citoyen qui est publié, donc, annuellement depuis 2012, mais, donc, il faut qu'il soit construit avec une méthodologie beaucoup plus participative avec la société civile pour, justement, répondre aux vrais besoins du citoyen en matière de budget citoyen. Donc, ça, c'est un engagement, donc, très important, qui fait partie du premier plan, du deuxième plan, pardon. Ensuite, il y a, donc, la poursuite pour la promotion de la mise en œuvre du droit d'accès à l'information au niveau des départements ministériels. Donc, on constate que, donc, si Karim, il a parlé, donc, de 1 sur 35 demandes, donc, on est vraiment très conscients de cette problématique de retard, donc, dans la réponse aux demandes d'accès à l'information. Et, donc, via le réseau des chargés d'information, donc, il y a toute une batterie de mesures qui vont être installées pour que ces informations, donc, soient publiées, donc, rapidement suite à la demande des usagers, mais aussi publiées d'une manière proactive avec, donc, la publication. Donc, on va lancer dans les prochains jours un module dédié à la publication proactive qui va être alimenté par les administrations, toutes les administrations publiques, et aussi à terme par les collectivités territoriales, sachant que, juste pour rappel, donc, chez FIA.ma, il n'y a pas que les administrations et les établissements publics, mais toutes les collectivités territoriales, donc, font désormais, donc, des institutions inscrites dans cette plateforme pour que les usagers puissent s'adresser directement aux collectivités territoriales qui les concernent. Donc, un autre engagement très important en relation avec le droit d'accès à l'information, c'est justement la transcription et publication des procédures et formalités administratives et leur simplification en vue de leur dématérialisation. Donc, comme vous avez pu suivre, donc, il y a le portail idarati.ma, donc, ou un grand effort de transcription des procédures parce que les administrations ont travaillé, donc, si j'ose dire, un peu dans l'informel par rapport aux procédures administratives. Les procédures administratives n'étaient pas transcrites, n'étaient pas unifiées, donc, et les agents administratifs demandaient, donc, des papiers différents d'une administration à une autre ou dans le cadre de la même administration, on peut demander des papiers différents. Donc, il y a eu, donc, un grand effort de transcription. On est actuellement à 2 700 procédures, donc, transcrites et publiées sur le portail idarati.ma. Et là, on va passer vraiment, donc, on a tout un programme de simplification de procédures pour que ces procédures soient simples, simplifiées davantage et publiées pour les usagers. Donc, comme j'en ai parlé tout à l'heure, donc, il y a un engagement dédié à la publication proactive des informations, donc, pour toutes les administrations, mais avec un focus particulier, donc, sur deux secteurs, donc, qui ont émergé, donc, avec, donc, comme secteur prioritaire, donc, avec COVID-19, mais aussi avec la demande grandissante de la société civile pour intégrer ces deux secteurs vitaux dans le cadre des engagements du plan d'action, qui sont le secteur de l'éducation nationale et le secteur de la santé, pour que, justement, ils soient, ils se conforment à la loi, mais pas que, mais publient, donc, d'une manière ouverte leurs données. Donc, ce sont les données statistiques, donc, ou, donc, les données, donc, en relation avec la publication proactive ou, donc, l'open data, d'une manière générale, de ces deux secteurs, donc, qui sont vitaux et qui sont vraiment inscrits dans le cadre du deuxième plan pour publier un maximum de données sous format ouvert. Donc, un autre engagement, donc, sur data.gov.ma, donc, par rapport au, donc, à l'open data, donc, c'est pour, justement, donc, il y a eu la publication de, le déploiement de ce portail qui vient d'être publié, en production la semaine dernière, mais un grand constat, c'est qu'il faut vraiment l'alimenter avec beaucoup plus de données. Donc, il y a toute une batterie de mesures pour, justement, ce portail devienne vraiment riche en matière de données. Merci, madame. Si vous pouvez abroger. Rapidement, donc, rapidement, je vais juste, donc, il y a un certain nombre de défis et perspectives, donc, on est vraiment très conscients de l'importance de l'accompagnement, de la sensibilisation, de la réactivité, donc, des administrations pour répondre en temps opportun aux administrations, aux usagers, l'importance de l'open data, de la qualité des informations et, donc, de l'organisation et gestion. Donc, on est en train vraiment de travailler sur une vraie stratégie de politique des données, étant donné qu'on est aussi un ministère avec le nouveau gouvernement de la transition numérique. Donc, la data est vraiment le nerf du numérique. Donc, juste, je profite un peu de votre présence, de la présence de la société civile pour, donc, l'inscription dans l'espace de la société civile qui vient d'être, donc, lancée. Donc, on veut vraiment qu'une vraie inclusion de la société civile dans cet espace et, par la suite, donc, il va y avoir des groupes thématiques et l'open data sera forcément partie de ces groupes thématiques, donc, pour faire le plaidoyer et pour vraiment cadrer le besoin des usagers. Donc, la société civile est le vrai relais. Donc, on compte sur la société civile présente pour s'inscrire et pour pouvoir, donc, débattre des sujets très importants. Voilà, merci. Merci beaucoup, merci madame Sarah Arradi, donc, pour s'ét exposer. Merci. 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 C'est ce qui concerne l'apprentissage de l'Université de l'Université de l'Université de France. C'est ce qui concerne l'apprentissage de l'Université de l'Université de l'Université de France. C'est ce qui concerne l'apprentissage de l'Université de l'Université de France. C'est ce qui concerne l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de France. C'est ce qui concerne l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de l'Ontario? C'est l'écrivain, c'est l'écrivain. C'est l'écrivain, c'est l'écrivain. C'est l'écrivain, c'est l'écrivain. 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 Étant donné qu'on est un ministère de la transition digitale avec notre partenaire, l'ADD, on va vraiment essayer de mettre à niveau le partage des données, le réseau des chargés d'informations. Donc, on a un plan d'action de sensibilisation de ce réseau pour que l'information soit publiée en bonne et due forme et dans les temps impartis. Donc, on est tous conscients de cet effort à mener. Et aussi sur la remarque du Sibirnois, il y a toujours une très belle طويل pour qu'il s'estigle justement de la justice, le système de justice, pour qu'il s'estigle des mesures 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 de justice. C'est une des mesures de justice, pour qu'il s'estigle des mesures de justice, pour qu'il s'estigle des mesures de justice. C'est un projet final pour le mettre dans la publication. Mais sinon, il y a une mine de données à publier et qui ne relève absolument pas des données personnelles. Donc, c'est vrai que des fois qu'on nous délimite pas très claire, mais on va devoir s'attaquer aux données qui sont publiables sans aucun problème. Et il va falloir les publier dans les plus brefs délais. Voilà. Merci. Merci. Merci d'avoir regardé tout le monde. Merci d'avoir regardé leur soutien pour tous les membres de tous les membres de l'anglais. Merci pour tous les membres de l'anglais. Même des membres de l'anglais, je suis le charge. J'ai encore une question de la soeur de la centre. Ça fait du coup de laíveur. On peut avoir une question sur la soeur de la soeur d'étude et c'est que la route est très longue. Donc, pourquoi est-ce que le tâcheur soit en train de me collègue et je n'ai pas de souleur pour une partie de la demande ? C'est une réponse très rapide pour la information qui est offerée. La question des données, c'est que la information n'est pas de souleur. Ce sont les données qui ont été mis en train de se déroule des élections, comme les jeunes, les plans de l'action de la communauté, l'organigram, l'éducation de l'éducation, les états comptables. et les gens peuvent s'éloigner. Ces gens ont été éloignés dans les gens, et ont été éloignés dans les bâtiments, et ont été éloignés à une personne, ou à un instant, ou à un site web, ou à un site web, ou à un site web, ou à un site web. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez besoin de vous demander de vous abonner à cette liste qui s'éloigner en tant que l'éducation de la loi. Et je vous remercie un exemple qui est nécessaire pour que les services de l'éducation et de l'éducation de l'apport concernant ce métier. L'autre métier que je suis allé à l'éducation pour l'éducation en éducation pour les éducation de la vie. Je vous demande de ce sujet. J'ai eu l'attache pour que j'essaie de me décrire sur la métier qui s'est travaillé sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclat 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 d'éclat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclat 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 d'éclat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclat d'éclat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclat d'éclat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclat d'éclat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 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 d'éclat 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 d'éclat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éclat 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 d'éclat. ces publications. Ce SMIC data qui est le solde minimal d'informations institutionnelles garanties ou SMIC data est un indicateur qui permet de mesurer le niveau de conformité d'une institution publique, qu'elle soit élue ou désignée nommée, par rapport aux exigences légales de publication proactive des informations publiques. Cet indicateur est le résultat de l'analyse de la législation marocaine ainsi que les recommandations d'instances internationales. Cet indicateur est constitué de trois rubriques. Au sein de chaque rubrique, différents types d'informations importantes sont identifiées, auxquelles l'accès devrait être facilité à travers un site internet. Et donc, ces trois critères sont la participation citoyenne, qui permet aux citoyens de suivre et participer à la gestion des affaires de la commune, de pouvoir se faire entendre dans le processus de prise de décision. Elle couvre aussi les finances publiques. Toutes les informations concernant la gestion des ressources financières et des biens de la commune doivent être publiées. La gouvernance territoriale qui permet de rapprocher les citoyens des instances élues et de comprendre le fonctionnement de la commune. Tout ça à partir du principe que si je ne suis pas informé, je ne peux pas participer. Cet indicateur est construit autour de ces trois axes. L'axe de participation citoyenne est formé du fonctionnaire, d'abord chargé de l'information, comme le précise la loi, de la composition du conseil communal, des délibérations de ce conseil, de la composition des commissions que doivent, de par la loi, organiser les collectivités territoriales, de la composition des instances consultatives, que doivent aussi créer de par la loi les communes territoriales, de la concertation publique préalable, qui est une chose très importante, mais très peu coutumière au Maroc, et du contact de la commune, qui est un moyen essentiel pour contacter la commune. Sur les finances publiques, donc évidemment le budget de l'année en cours, les budgets clôturés, les rapports d'évaluation et d'audit, les états comptables des gestionnaires des services publics, qui ont d'enrées très rares, les biens communaux, les états comptables et financiers de la commune, les appels d'offres que fait la commune, et les dents et subventions que fait la commune vers soit des acteurs sociaux ou d'autres partenaires de la commune. Sur la gouvernance territoriale, il s'agit donc de l'organigramme de la commune, de son administration, ses différents services, du PAC, de l'appel à candidature pour l'éventuel recrutement, du livre ou cahier des procédures qui permet aux citoyens de connaître, de savoir quels sont les documents nécessaires à une démarche donnée, et du réglement intérieur de la commune qui doit aussi être publié. Donc c'est autour de ces critères que l'indicateur a été construit. À l'intérieur de ces critères, il y a 17 éléments que les communes doivent publier. chaque élément publié obtient donc une note de 10, c'est la première note, pour un total de 170 points, c'est-à-dire 70% de la note totale de l'indicateur du SNIC data. Il y a aussi une notation sur la qualité de l'information publiée, c'est-à-dire si elle est publiée de façon ouverte, elle obtient 3 points. Si l'information est complète, elle obtient aussi 3 points. Et le SNIC data considère qu'une information est non disponible dès lors qu'elle n'est pas actualisée. C'est-à-dire qu'une information qui n'est pas à jour n'est pas une information. Une institution peut atteindre le SNIC data lorsqu'elle enregistre un score supérieur ou égal à 70 sur 100. Et c'est le cas de nos communes invitées qui ont obtenu ce label ou ce prix des communes qui publient le mieux et le plus les informations. Sur les critères de notation, la participation citoyenne. Si le nom des contacts des principaux agents de l'administration communale sont et qui est une publication obligatoire, elle obtient une note de 10. Si la composition du conseil est publiée, elle obtient aussi la note de 10, etc. Tout ce qui est obligatoire obtient la note de 10. Elles obtiennent aussi des notes supplémentaires en fonction de l'ouverture de ces données ou en fonction de l'état complet de l'information qui est publiée. Sur les finances publiques, vous remarquerez sur cette présentation qu'elle prend une part importante et constitue une partie de la notation très importante. La publication de la commune de l'année en cours, elle prend 10 points et 3 points à chaque fois qu'elle respecte des critères qui sont essentiels quant à si elle est complète ou si elle est ouverte. Les budgets des années clôturées, c'est-à-dire après la publication de la loi OBO, elle prend aussi 10 points et elle prend aussi 3 points de plus si elle est ouverte et 3 points de plus si elle est complète. Les rapports d'évaluation comme le stipule la loi, de la même façon. Le rapport financier des derniers exercices qui a été clôturé, de la même façon. La liste des biens communaux, qui est recommandée, mais on trouvera vraiment cette information. Pourtant, c'est une information qui est importante. Elle permet aux citoyens de connaître les moyens dont dispose la commune et évite souvent des frictions sur les exigences des citoyens. S'ils sont au courant de ce dont dispose leur commune, ils pourraient être plus réalistes dans leurs exigences. Et donc, c'est un win-win entre l'usager et la commune. Les états comptables et financiers, des gestionnaires des services publics qui sont obligatoires, mais c'est, comme je disais, une denrée très rare. Un programme prévisionnel des marchés publics, c'est-à-dire les appels d'offres de la commune qui doivent être actualisés, prend aussi 10 points. Les dons et les subventions octroyés par la commune, c'est de l'argent public qui donnait souvent des associations, etc., et qui doivent être publiés préalablement, etc., avec les critères pour accorder ces subventions. Sur la gouvernance territoriale, on parlait de l'organigramme, du plan d'action communale, du concours de recrutement, des appels à candidatures qui doivent être actualisés, du livre de procédure de la commune et du règlement intérieur. Ils prennent, quand elles sont obligatoires, 10 points, et à chaque fois qu'elles respectent les recommandations, elles prennent 3 points de plus. Sur les 46 communes, parce qu'au départ, il s'agissait de voir, d'aller regarder les sites des communes qui ont plus de 50 000 habitants, et donc il s'agissait, il doit y en avoir 82 ou 83 communes qui ont plus de 50 000 habitants. Sur ces 80 et quelques communes, 46 communes ont été évaluables par le programme, par ce projet de SMIC Data. Seules 46 communes de plus de 50 000 habitants disposent d'un site web, et seule la commune de Eismilloul et la commune de Salé, on peut atteindre ce SMIC Data, c'est-à-dire les sources du point dont je parlais tout à l'heure. D'autres résultats qui ressortent de ce SMIC Data et de cette analyse, c'est que 85 % des citoyens, c'est-à-dire environ 15 millions d'habitants, d'usagers, n'ont pas accès au budget de leur commune. 43 % n'ont pas accès au contact de leur commune. 88 % ne connaissent pas les décisions prises par leur conseil, ces délibérations, etc. 4 % des communes disposent d'un espace, seulement disposent d'un espace de concertation sur les sites web. Et sur les résultats des études, ici il y a un classement des sites des communes qui ont été étudiés. Évidemment, ces résultats sont appelés à évoluer, parce qu'évidemment, elles sont mises à jour régulièrement, et les communes qui se sont avérées plus respectueuses de la loi et des recommandations, apparaissent donc sur ce tableau, on trouve en tête la commune de Eismilloul et la commune de Salé, et on descend vers des communes qui disposent de sites internet, mais qui ne publient pas grand-chose sur le site. Évidemment, comme je disais, ces résultats vont évoluer, c'est pour ça que ce projet SMIC Data n'accepte pas l'adjectif ou le superlatif. C'est un projet, ce sont des résultats qui sont opposables, dans la mesure où il y a un tableau Excel, où tout ce qui est publié est cliquable et immédiatement vérifiable. Et donc, évidemment, si une commune rajoute entre minuit et 8 heures du matin une donnée, on ne peut pas s'en apercevoir, il faudra 48 heures pour s'en rendre compte. Mais, ceci étant dit, c'est opposable et c'est vérifiable à tout moment. Je voulais juste dire une chose importante que j'ai constatée lors de mes différents contacts avec les communes, c'est que ce qui oblige, par la loi, les collectivités aux moyens importants, je vais dire, entre guillemets, oblige aussi les communes aux moyens modestes. Ces moyens, quand on parle de moyens, on parle de ressources humaines qualifiées, pour gérer un site, et de ressources financières pour pouvoir disposer d'un site. Et donc, cette obligation est, quelquefois, même à l'aise certaines communes qui n'ont pas ces moyens-là. Et donc, il faudra peut-être penser d'une façon ou d'une autre au niveau de la tutelle ou à doter ces communes de ces moyens-là pour qu'elles puissent... Parce que, comme vous remarquerez, il y a des petites communes qui obtiennent d'excellentes notes malgré leur peu de moyens. Et ce résultat est donc appelé à évoluer en fonction des efforts que peuvent fournir les communes territoriales. Merci beaucoup. 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 Donc, mon intervention, comme vous pouvez le voyez, est, portera sur les données gouvernementales ouvertes au Maroc et présentera les résultats de notre recherche menée depuis le mois de juillet dernier jusqu'au mois d'octobre et qui porte sur l'offre en OJD, en données gouvernementales ouvertes, présentes sur les portails gouvernementaux ainsi que sur l'évaluation de leur degré d'ouverture. Donc, l'OGD, sujet de notre étude, se situe à l'intersection, comme vous savez, entre les données publiques, donc l'accès à l'information et les données ouvertes, donc données lisibles par machine, détenues par les organismes producteurs du secteur public et mises à disposition sur le web pour l'utilisation gratuite. Donc, pour nous, la question qui se posait, c'était pourquoi, tout simplement, la situation de l'OGD au Maroc est encore à ses balbutiements, bien que le pays est l'un des premiers à s'intéresser et à intégrer ce mouvement de l'open data. Comme vous savez, l'a lancé son portail en 2011 et a adhéré à l'OGP depuis trois ans avec la mise en application de la loi 31-13 sur le droit d'accès à l'information. Donc, pour répondre à ces questions, nous avons tracé les objectifs suivants. Oui, c'est dresser un état des lieux de la situation actuelle en OGD au Maroc, connaître l'existant en offre et identifier les principaux producteurs et diffuseurs de ces données et évaluer le degré d'ouverture de ces données. Notre terrain d'études est constitué de 47 portails gouvernementaux qui sont répartis comme celui, 26 portails des ministères, des hauts commissariats et d'autres sites connexes, 9 portails d'instances constitutionnelles, le portail du Parlement, 5 portails nationaux de participation citoyenne et 6 portails d'institutions de régulation. Les OGD que nous étudions appartiennent aux ensembles de données recommandées par le baromètre, l'Open Data Baromètre, depuis 2016 dans sa quatrième édition. Donc, il s'agit de ces 15 ensembles qui sont présents dans 19 types de jeux de données qu'on a recensés sur les portails étudiés. Donc, il s'agit de données sur le budget, données sur les marchés publics, les élections, les contrats, propriétés foncières, registres de commerce, législation, statistiques nationales, les données de santé, d'éducation, d'environnement, des données cartographiques sur le transport et le transport commun, des données de crimes et de criminalité et celles sur le commerce international. Les résultats de notre étude, ils montrent une distribution des ensembles de données qui classent ou qui placent les statistiques nationales en tête de liste avec un pourcentage de 15,13%. Donc, c'est le pourcentage le plus élevé des données. L'explication que nous pouvons avancer serait liée à la fois à la production de ces données et à son utilisation. Pourquoi ? Pour ce qui est de la production, comme vous savez, la donnée chiffrée est une donnée que les administrations produisent par excellence, mais elles utilisent par excellence aussi. Comme a dit tout à l'heure M. Abdelaziz, les secteurs publics ou bien les administrations publiques, ce sont les premiers producteurs et les premiers consommateurs de la donnée, et notamment la donnée statistique ou bien la donnée chiffrée. Donc, pourquoi ces données ? Parce que tout simplement, ce sont des données qui permettent au département d'évaluer leur activité, de comprendre leur environnement, d'informer sur les réalisations et communiquer essentiellement. Et comme cette donnée est issue des enquêtes, normalement avec une démarche scientifique et objectif, ça suscite aussi l'utilisation et l'intérêt aussi chez les citoyens. Nous constatons aussi qu'il y a un pourcentage qui suit les statistiques, un taux qui suit les statistiques nationales, celui des données cartographiques. Donc, elle est de 12,61 %. Pourquoi cette essor ? Tout simplement parce que c'est une donnée qui est très sollicitée actuellement, même dans le contexte de la pandémie. Pourquoi ? Parce qu'elle a fait preuve de sa force dans ce contexte-là. Et c'est une donnée qui n'est pas facile, qui n'est pas évidente non plus, parce qu'elle nécessite en plus de la maîtrise de son ouverture ou bien du métier d'open data, la maîtrise aussi de certains outils et techniques comme la cartographie, la visualisation et les nouveaux systèmes d'information spécialisés comme les SIG. Éviter la dispersion de nos résultats, on a été obligé d'opter aussi pour les catégories de données recommandées par le même baromètre qu'on a utilisé comme référence, c'est-à-dire l'ODB, le baromètre de l'open data, international de l'open data. Donc, on a catégorisé nos données en trois groupes, grands groupes. La première catégorie de responsabilité du gouvernement, il contient le budget, marché public, contrat, législation, propriété foncière, des données sur le registre de commerce et des données électorales. La deuxième catégorie, celle des politiques sociales, il englobe les statistiques nationales, les données de la santé, d'éducation de l'environnement et celle qui relève de l'innovation, il englobe ou bien il contient les données cartographiques, les données sur le commerce international, sur la criminalité et sur le transport. Comme vous voyez, nos résultats ont dégagé un taux de 52 pour 100,63 pour la première catégorie, celle des responsabilités du gouvernement. Ce résultat peut être expliqué par l'importance donnée depuis plus d'une décennie maintenant, à la transparence, à la réédition des comptes comme exigence constitutionnelle et comme aussi principe de la bonne gouvernance. Les résultats de l'étude par rapport à la production, c'est notre deuxième volet de recherche et l'évaluation de la production des données. Sur cette figure, nous distinguons clairement deux principaux producteurs des données gouvernementales, donc le Haut-Commissariat au plan, avec 38 jeux de données sur les 119 étudiés, après nettoyage bien évidemment, de notre base de données. Le ministère de l'Économie et des Finances, 23 jeux de données sur les 119, les deux comptent à peu près 61% de la production nationale en OGD. Donc, sur la même longueur d'onde, le volet de diffusion est aussi important à évaluer. Il s'agit de la contribution de ces portails, ou bien des portails des diffuseurs, producteurs ou non, dans l'ouverture des données gouvernementales et dans l'accès à l'information. Comme vous pouvez constater, voilà, cette présentation graphique des diffuseurs, comme vous pouvez constater sur la figure, cette présentation graphique des diffuseurs appuie celle des producteurs. Visiblement, c'est toujours le Haut-Commissariat au plan, tête de liste, avec le ministère des Finances. Bien évidemment, il y a d'autres contributions des autres ministères, mais selon un jugement qui reste objectif, elle est moins importante vis-à-vis de… c'est-à-dire par rapport à ces deux producteurs et diffuseurs. Donc, respectivement, le HCP occupe la première place et la deuxième pour les Finances, 48 jeux de données sur les 119 pour l'HCP et 34 pour les Finances, c'est-à-dire une nette augmentation, une somme de 66,39% des jeux de données pour les deux structures. Ce résultat respecte en quelque sorte une certaine logique et l'atteste des efforts de ces deux administrations en production, mais en diffusion aussi de données, via leur portail et leur plateforme Didier. Je cite ici la Banque des données statistiques de l'HCP ainsi que son espace d'Open Data et la base de données Manar du ministère des Finances, Manar Stat pour le ministère des Finances. Donc, l'offre des données gouvernementales sur la diapo suivante. Donc, dégage une utilisation que vous voyez de plus en plus varier des formats. D'accord ? Un premier constat, donc on a ici sur le graphique tous les formats de publication possibles. On a recensé plusieurs formats qui partent des logiciels propriétaires vers le SV, vers des cartes, des cartes aussi en vente pour l'agence foncière, et des bases de données pour tout ce qui est agriculture, des SAV et des STAT, c'est-à-dire ce sont des logiciels SPSS pour l'HCP, etc. Donc, un premier constat permet de détecter une préférence ou une priorité au format MS-Excel sous les deux extensions, c'est-à-dire XLS et XLS. D'accord, 5 minutes, si vous permettez. D'accord, d'accord. Donc, avec un taux de 37,5%, un suivi du format PDF avec 15,29%. L'étude appuie aussi l'intérêt aux données cartographiques qu'on peut voir sur certains portails comme la carte sanitaire, Mousique et Fertimap du ministère de l'Agriculture, Trafic en temps réel des autoroutes du Maroc. Donc, CGMS, campagne agricole et la prédiction agro-météorologique aussi. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la description de la caractéristique format. Pour ce qui est de la ponctualité, notre étude a dégagé que la ponctualité a été caractérisée chez 83,19% de nos données recensées contre un taux de non-actualisation ne dépassant pas 16,81%. Et ça, on l'a constaté surtout dans les statistiques nationales comme vous savez, ce sont des statistiques qu'on ne peut pas faire d'une façon périodique et qui nous demandent beaucoup d'investissements, beaucoup d'efforts avec une population assez importante. Donc, le degré d'ouverture, c'est ça la finalité de notre recherche. Donc, nous avons mesuré le degré d'ouverture avec le modèle de cinq étoiles. Je remercie M. Zakaria, il y aura un recoupement avec la présentation de M. Karim El-Hijaji dans cette approche. Donc, ce schéma est une échelle de notation alors d'une étoile à cinq étoiles. En ce qui concerne les données pour l'innovation, l'étude dévoile un usage encore accru du document PDF avec 44,44%. C'est vrai que c'est un format qui n'engendre aucun coût de publication, mais qui reste un format rigide, non approprié à l'exploitation, à la réutilisation et par conséquent à l'innovation. Donc, le format MS Excel et les bases de données interactives constituent quand même 51,85%, mais ça ne permet toujours pas de se prononcer sur l'état de l'innovation ou bien l'impact de ces données sur l'innovation au Maroc. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il s'agit uniquement de 15 jeux de données destinés à ce volet, à cette catégorie d'innovation. Pour ce qui est de la responsabilité du gouvernement, pour les données correspondant à cette catégorie, MS Excel est le format le plus répandu avec un taux de 56,25% quand même des jeux de données et un usage de format CSV qui atteint un taux encore faible de 8,33%. Dans cette catégorie, les formats PDF et Word occupent le quart des jeux de données, spécialement ce relatif à la législation parce que cette catégorie englobe la législation et le registre de commerce. Donc, il s'agit d'une présentation tout simplement en format natif, sans aucun effort d'ouverture. Pour ce qui est de la dernière catégorie, celle des politiques sociales, les données pour les politiques sociales sont à peu près 80% publiées sous format Excel. Ces données produites à 70,27% par le co-commissariat au plan sont majoritairement issus d'enquêtes statistiques, ce qui explique l'usage de l'Excel parce que c'est aussi un format natif pour ces données-là. Dans cette catégorie de données, nous constatons un usage plus important du format CSV, 13,64%, contrairement au format PDF qui est faiblement présenté par un taux de 4,55% uniquement. Donc, les résultats de notre étude ont relevé certains points faibles directement observés dans notre terrain d'études, c'est-à-dire les portails gouvernementaux et d'autres que notre analyse met en relief. Par rapport au terrain, l'étude évoque une divergence en matière de la production et de la diffusion des données gouvernementales, un intérêt accordé à des données plus que d'autres abstractions sont faites d'une, c'est-à-dire d'une concertation avec l'utilisateur final. Absence de secteurs vitaux dans le cycle de la production et de l'ouverture de la donnée. Je donnerai ici l'exemple des données de la recherche, données de l'éducation et d'autres données du secteur de la jeunesse et du sport. Donc, de point de vue production, nous pouvons expliquer ça par la conception informelle de certaines données qui ne laissent pas la marge aux décideurs de prendre une décision convenable sur quoi produire, quoi ouvrir. D'accord, pour terminer, je termine. Donc, il y a aussi la pénurie des ressources, y compris la compétence humaine, qui est très importante pour cette ouverture. De point de vue de fusion, il faudra favoriser la plateforme commune, il faudra aller vers la divulgation proactive et non réactive suite à une demande, c'est-à-dire une simple réponse à un accès de l'information. Donc, de point de vue ouverture et réutilisation, il faut bien évidemment privilégier des formats utilisés, utiliser des formats ouverts qui facilitent la consultation, l'exploitation, la réutilisation des données. Pour conclure, donc, nous savons que les départements ministériels sont de grands producteurs des données variées et volumineuses, ce qui est en désaccord avec l'offre que nous avons détectée. C'est une offre limitée en volume, c'est une offre limitée en conformité avec les 8 principes de l'OGD, spécialement la qualité, la granularité et le format ouvert. On a des problèmes d'accessibilité pour les personnes à déficience et on a des restrictions de consultation quant à la langue utilisée pour cette ouverture. Généralement, il s'agit de données dans la langue française. Donc, nos recommandations par rapport à tout ce constat, c'est de faire un inventaire de données publiques à ouvrir, expliquer aux gens, parce que j'ai vu tout à l'heure, même d'après les interventions, surtout des communes, qu'il y a ce manque de communication par rapport à quoi ouvrir et quoi ne pas ouvrir. Donc, une classification et organisation peut être issue de la loi sur la cybersécurité, du texte de la cybersécurité. On peut se référer à ce texte pour un petit peu avoir une classification, de privilégier la plateforme nationale de l'OGD et que l'ADD vient de lancer sa nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle refonte de son site, de son portail, et aussi d'orienter cette ouverture vers le citoyen, vers l'usager au niveau local et au niveau central, dans le respect des exigences et orientations de la régionalisation avancée. Donc, j'allais juste terminer par ce recoupement, par ce rapprochement entre notre étude. Oui, juste une seconde, si vous permettez. Donc, nous avons reçu avec joie le lancement du nouveau portail de l'Open Data, comme vous tous, et je tiens à remercier l'ADD pour les efforts, ainsi que ses partenaires. Nous avons constaté qu'il y a un recoupement très intéressant entre le portail et nos résultats de notre recherche, en matière de volume, en matière de producteurs principaux, tel finance et HCP, en matière d'importance du format Excel, favorisé par les producteurs, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Mme Zahra Azaka, qui a bien voulu partager les résultats de cette étude, malgré son état de santé. Donc, merci beaucoup. Je vous remercie à la joie de la moukharajat d'il-ha-t-il-ha-t-il-ha-t-il-ha-t-il-ha-t-il-ha. Il y a des études qui sont concernées par la joie d'une de la moukharajat d'une de la moukharajat, Merci. qui s'appellent sur le réseau de l'Assemblée de l'Assemblée. Merci d'avoir associé le re-commissariat au plan à cet événement annuel important et intéressant. J'ai l'honneur de représenter le re-commissariat au plan dans cette présentation du système statistique national, les réalisations et ses axes de développement à la lumière de cette dynamique d'open data qui est d'actualité. Bon, après l'introduction, on va passer en revue les différents acteurs du système statistique national, suivi par un aperçu sur le cadre légal de ce système, ses réalisations et son évaluation. Finalement, on va soumettre les axes de développement de ce système pour débat et discussion. Bon, comme vous savez, comme il a été présenté aujourd'hui, que les statistiques officielles qui sont conformes aux normes internationales sont essentielles pour permettre au gouvernement, à la société civile, au secteur privé et au grand public à prendre des décisions éclairées pour un développement humain, social, économique et durable. Donc, le HCP a pour vision de se positionner en tant que source viable des informations statistiques pertinentes et de l'innovation fondée sur les données. Bon, le système statistique national au Maroc, c'est un système qu'on peut caractériser comme un système décentralisé parce qu'il est composé de plusieurs producteurs d'informations statistiques. Le commissariat au plan, bien évidemment, constitue le noyau central du système du fait d'une part de son rôle primordial dans la publication d'une bonne partie des informations statistiques produites par la nation et d'autre part par son implication avec les différents départements dans la réalisation de leur enquête à travers la participation dans les comités de pilotage, dans la révision des dossiers méthodologiques et surtout pour donner et livrer les bases de sondage qui sont utilisées pour ces différentes enquêtes. Ce système, il est bien sûr partie prenante du monde académique qui contribue d'une part à la formation des cadres et d'autre part bien sûr à la conduite de recherche et promouvoir la valeur des données produites. Le secteur privé, il est à la fois utilisateur des données, mais aussi il ajoute une valeur ajoutée importante en fournissant des données à votre valeur ajoutée. Il répond également aux enquêtes auprès des entreprises. La société civile fournit certainement des informations sur leurs bénéficiaires, mais également il participe, d'ailleurs on a vu un bon exemple aujourd'hui, dans la vulgarisation des données statistiques et même dans la rédition des comptes. Les médias, c'est un partenaire privilégié du recommissariat au plan, puisqu'ils participent à la vulgarisation de l'information statistique. Finalement, on a les organisations internationales qui ne font pas vraiment partie du système statistique national, mais ils sont une partie prenante parce qu'ils produisent des recommandations, des manuels. D'ailleurs, le haut commissariat au plan a le privilège d'être membre de la commission statistique internationale et membre de plusieurs groupes de haut niveau, de réalisation, d'élaboration notamment de ces manuels et ces recommandations dans la matière de production des statistiques officielles. Alors, concernant le cadre légal du système statistique national, c'est un cadre qui est assez ancien, qui date d'ailleurs depuis 1968, le premier qui était relatif aux études statistiques, à travers le comité des études statistiques, qu'on appelle le COES. Après, la loi qui a suivi, c'est celle de 1971, avec le recensement de la population. À chaque réalisation de recensement, il y a une mise à jour de cette loi. 2003 a vraiment connu un tournant avec la nomination de Sa Majesté du recommissaire au plan à la tête d'une structure, c'est une structure qui est ministérielle, mais qui est indépendante intellectuellement, indépendante dans la conduite de ses travaux, de ses études et de ses enquêtes. Il y a le décret de 2018 de l'attribution de cette institution qui a été améliorée pour prendre en considération notamment la régionalisation avancée que connaît le royaume, la transformation digitale au niveau international. Et bien évidemment, ce qui est le plus important, c'est les discours royaux qui n'ont cessé de montrer l'importance des statistiques, que ce soit le discours de 2019 ou le plus récent de 2021, où Sa Majesté a demandé une référence substantielle du recommissariat au plan dans la perspective d'en faire un mécanisme d'aide à la coordination stratégique des politiques de développement et d'accompagnement de la mise en œuvre du modèle de développement. Alors, les statistiques, ça joue vraiment un rôle important à la fois dans le suivi des politiques publiques, mais aussi pour les mécanismes d'inspection et de contrôle. Donc, un aperçu sur les différentes réalisations de ce système. On va parler de plusieurs domaines, que ce soit démographique, économique ou environnemental. Ce qui concerne le domaine démographique, le Maroc a réalisé ses recensements et le prochain sera réalisé en 2024, sachant que le recensement de la population, il occupe une place privilégiée dans ce système parce qu'il fournit des données à l'ensemble des niveaux administratifs du royaume. Donc, on a des données qui sont produites au niveau régional, au niveau provincial et au niveau communal. Alors, on était aujourd'hui, beaucoup d'espace dans cette conférence a été dédié aux données communales. Alors, effectivement, le recensement de la population, c'est pratiquement la source, l'unique source qui peut fournir des données sur la population, sur les caractéristiques de la population, sur leurs conditions d'habitat à l'échelle locale, à l'échelle des communes, à l'échelle des droits, ainsi de suite. Et on a la fierté d'annoncer dans cette plateforme, à travers cet événement aujourd'hui, que le Maroc est en train de préparer la réalisation de son septième recensement, celui de 2024. Il y a eu dans le passé des réalisations des enquêtes démographiques à passage répété pour un petit peu combler les lacunes du recensement en termes de profondeur des phénomènes démographiques de naissance ou encore de décès ou encore de migration. Dans l'enquête famille, c'est une enquête très importante pour comprendre un petit peu la structure des familles, la prise de décision, comment cette prise de décision est en train de changer dans le temps, il est temps de réaliser une nouvelle édition qui sera réalisée l'année prochaine. Il y a une enquête importante qui est réalisée par le ministère de la Santé, c'est celle de l'enquête sur la santé de la population et de la famille. Il y avait six éditions, la dernière en 2018. Et bien entendu, il faut souligner l'importance des statistiques administratives, notamment les statistiques sur l'état civil et le registre de la population. Ces statistiques sont importantes pour enrichir le système de statistiques national et pour fournir des statistiques qui sont à faible coût. Concernant le domaine social, le HCP réalise une enquête permanente de taille. En fait, c'est la plus grande enquête au Royaume, c'est parce qu'elle concerne 90 000 ménages. C'est une enquête trimestrielle qui a vu le jour depuis 1976. Alors, elle produit des indicateurs sur le marché du travail, que ce soit d'emploi, de chômage, sur l'activité, sur l'ensemble des catégories, les jeunes, les femmes, les vieux, l'ensemble de la population. On réalise également des enquêtes sur la consommation et des enquêtes sur les niveaux de vie des ménages. La prochaine édition sera réalisée incessamment en 2022, avec une formation déjà qui va commencer sur le terrain dès janvier 2022. C'est une enquête très importante, très lourde sur le terrain, parce qu'elle est réalisée toute l'année pour un petit peu capturer les effets de saisonnalité, les différences de consommation selon les différentes saisons de l'année. C'est une enquête, bien sûr, qui permet de calculer l'ensemble des indicateurs, beaucoup d'indicateurs de la dimension essentielle des objectifs de développement durable. Il s'agit de plus de 33 indicateurs. Il y a des indicateurs sur la pauvreté, les conditions de vie. Elle permet également l'actualisation des taux de poids, des poids de calcul de l'indice de coût de la vie. Donc, c'est une enquête qui est importante, qui sera réalisée l'année prochaine. Dans l'enquête nationale sur l'emploi du temps, la prochaine édition, c'est après le recensement. On a réalisé, il y a quelques années, l'enquête nationale sur la violence à l'encontre des femmes, la violence sur la migration internationale. Il y a eu une enquête qui est trimestrielle sur l'enquête de conjoncture auprès des ménages. Donc, pour le domaine économique, il y a eu un recensement économique en 2001. On va profiter de la réalisation du prochain recensement pour faire une cartographie et une géolocalisation de l'ensemble des établissements économiques dans le Royaume. Ça va être une opération unique, exhaustive, qui va nous permettre de connaître un petit peu la géographie et lier surtout la géographie avec la donnée statistique. Mousselet, s'il vous plaît, encore cinq minutes, s'il vous plaît. Alors, il y a d'autres enquêtes qui sont réalisées dans ce domaine économique. Il y a l'enquête annuelle auprès des entreprises, les enquêtes de conjoncture auprès des entreprises, l'enquête nationale auprès des institutions sans but lucratif. C'est une enquête qui est importante pour combien d'achever en décembre 2021 sur les institutions sans but lucratif. Il y a eu un échantillon exhaustif pour l'importance, je crois, c'était 12 000. 12 000 la taille d'échantillon. Une enquête sur le secteur informel qui sera réalisée en 2023. Et bien sûr, les indices statistiques, c'est très important. Les comptes nationaux, on utilise, on est en phase avec le système de comptabilité nationale internationale de 2008. On produit des comptes nationaux annuels, trimestriels et régionaux. Le domaine environnemental, ce n'est pas vraiment la vocation du HCP. Il y a d'autres départements qui s'en chargent. Alors, tout ce qui est diffusion, je veux mentionner deux choses qui sont très importantes. La première, c'est que le HCP, le Maroc, il est adhéré à la norme spéciale de diffusion des données depuis 2005. Donc, le Maroc, il s'inscrit dans cette norme de la FMI. Il s'engage à suivre des bonnes pratiques, notamment en termes de diffuser ponctuellement les données selon le degré de couverture, de périodicité et d'actualité requises. Il garantit l'accès libre à ces informations. Il fournit les pratiques et les méthodes utilisées. Il certifie l'exactitude des métadonnées. Donc, cette adhésion, il est très stricte, avec des normes très spéciales en matière de diffusion d'informations. La deuxième chose qui concerne le Maroc, c'est le droit d'accès à l'information, comme on l'a vu dans la présentation d'aujourd'hui. Il y a trois volets vraiment à mentionner. La constitution du 1er juillet 2021, qui donne le droit aux citoyens et citoyennes d'accéder à l'information. La loi 31-13, qui est relative aux droits d'accès à l'information, que ce soit sous ses formes passives ou proactives. Et enfin, le nouveau modèle de développement, qui a recommandé un renforcement et une modernisation d'un outil statistique avec une mise à disposition publique de ces informations. Donc, le ACP, qu'est-ce qu'il a fait pour répondre à ces exigences ? Il a un site web avec plus de 2 000 publications, plus que 3 000 notes, plus que 1 200 indicateurs. Il y a une visite annuelle de 1,5 million visites, avec une visite de 5,2 millions de pages, avec un téléchargement de 1,5 millions de téléchargements annuellement. Il y a le guiche statistique qui a répondu en 2021 à presque 1 400 demandes, en plus des demandes auxquelles on répond à travers le portail Chef FIA. Donc, il y a également une base de données statistiques qui est en ligne avec plus de 1 200 indicateurs et 40 000 séries statistiques, dont certains remontent à un quart de siècle. Il y a en matière de données individuelles pour les chercheurs avérés, en plus, bien sûr, des publications, des tableaux, des indicateurs, des plateformes interactives. Il y a mise à disposition, et là, c'est une première en Afrique dans les pays arabes, c'est que le ACP, il met à la disposition des chercheurs des données individuelles de ces enquêtes qui ont été anonymisées selon les règles, selon les mêmes informations qu'on a reçues de la Banque mondiale. Bon, voilà, il y a également dans le cadre de la régionalisation avancée, dans le cadre des données disponibles. Il y a les bases de données régionales qui sont développées par les différentes directions. Là, on voit le site de la région de Tanger, ainsi que celui de la région de l'Oriental. Alors, concernant l'évaluation de ces systèmes, est-ce que vous avez parlé de la région de l'Oriental ? Alors, ils ont classé le Maroc, en fait, avec un score de 65. C'est un score qui lui donne, qui lui octroie le rang 41 au niveau mondial et le premier en Afrique, avec des critères sur l'ouverture autant que sur la couverture. Alors, ce qui concerne les critères sur la couverture, et l'ensemble de ces critères, il concerne 24 thèmes en termes de contenu. Alors, l'ouverture, il y a des dimensions sur la lecture par machine, la nom propriétaire des données, l'option de téléchargement, la disponibilité des métadonnées, quels sont les termes d'utilisation. Et pour la couverture, est-ce que ces indicateurs sont... Il y a assez de couverture au niveau administratif, c'est-à-dire au niveau provincial et communal. Bon, a priori, on a un score qui est assez honorable au niveau de l'Afrique. Je voudrais aussi présenter un petit peu les stratégies d'action mondiale dans la statistique. Il y a le premier plan qui était en 2004 à Marrakech, juste après les objectifs millénaires de développement de 2000. Là, il y avait pour demande de faire des plans d'action de la statistique avec une stratégie nationale de développement de la statistique. En 2011, la stratégie a été pour un accès libre des informations statistiques avec le rôle important dans la formulation et l'évaluation des politiques publiques, et bien sûr avec une augmentation des ressources. Et finalement, celui de 2017, la dernière stratégie mondiale, le plan d'action global des données pour le développement durable du Cap Town, il appelle les pays à moderniser et à renforcer leur partenariat, que ce soit au niveau local, régional ou international. Alors pour le HCP, pour avoir des axes de développement avec une portée complète, transparence, une responsabilité axée sur les résultats et coopérations, il y a plusieurs axes sur lesquels on est en train de travailler, bien sûr dans le cadre d'une transformation digitale et d'ouverture des données. C'est d'actualiser le cadre juridique et institutionnel du système statistique national. Deuxièmement, adapter la production statistique aux besoins des décideurs des politiques publiques. Troisièmement, moderniser le processus de production et diffusion statistique. Quatrièmement, renforcer les capacités humaines et capitaliser sur les expériences. Et cinquièmement, explorer les sources alternatives des données, que ce soit les open data, que ce soit les données administratives. Et finalement, renforcer la coopération et les partenariats avec les établissements nationaux, régionaux et internationaux. Alors je tiens à vous remercier encore une fois pour cette présentation et participer avec vous cette journée importante sur l'ouverture des données et sur leur importance dans la formulation et l'évaluation et la reddition des comptes en général. Merci. Merci beaucoup. Merci, c'est Oussama Arsli, directeur de Statistica à l'ACTEB, pour ces éclaircissements. et les déchets de l'évaluation. Merci, c'est Oussama Arsli. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... 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 C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu. C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. 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 Le premier élevé, c'est un premier élevé, qui concerne le nombre de vos besoins, et nous avons créé un projet de l'agriculture en commun de la police. Dans cette élection, il y a une élection importante dans les services de l'agriculture. Il y a une élection de l'agriculture, c'est une élection d'agriculture. Il y a une élection de l'agriculture, c'est une élection de l'agriculture. en tant qu'il y a la rcp est dans l'entreprise de l'E.C.P. Il y a la m'haraque de l'E.C.P. l'Otnée, la TQM, la TQM, l'Otnée, le TQM. La première est la première, et la L'E.C.P. Il y a la meilleure des lignes de la TQM pour une erreur de la formation pour un emploi de l'E.C.P. Nous avons maintenant un cahier de m'assassage avec les trois programmes de l'E.C.P. pour permettre de l'E.C.P. La majorité du L'E.C.P. L'E.C.P. La majorité des L'E.C.P. Il s'agit donc au public et il s'agit un organisme de la politique en prebie de la société. Si cela Kelasse, il s'agit d'un professionnel. Il s'agit d'un professionnel réglementaire. Il s'agit d'un professionnel... ... enfin, il s'agit d'administration des impacts financiers. Il est, c'est l'administration le gouvernement. Il s'agit d'un professionnel qui dónde se joue... Alors, tous les Etats-Unis et les États-Unis ont connu l'intention de leur entier au milieu des Etats-Unis, pour les établissements et les établissements et pour elles s'adapter à l'analyse des établissements ou à la position de la comprension des établissements ou à la comprension des établissements ou à la comprension des établissements Cette expérience est en détail de la comprension En ce qui concerne l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, en ce qui concerne l'équipe de l'équipe de l'équipe, en ce qui concerne l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, en ce qui concerne l'équipe de l'équipe, en ce qui concerne l'équipe de l'équipe de l'équipe, en ce qui concerne l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, en ce qui concerne l'équipe de l'équipe de l'équipe, en ce qui concerne l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, en ce qui concerne l'équipe de l'équipe de l'équipe, en ce qui concerne l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe, en ce qui concerne l'équipe de l'équipe, en ce qui concerne l'équipe de l'équipe de l'équipe, et en ce qui concerne l'équipe de l'équipe, en ce qui concerne l'équipe de l'équipe, en ce qui concerne l'équipe de l'équipe, Madame Firdaus Mansour, responsable de l'entité de communication et sensibilisation, pour l'équipe de l'équipe, et le soutien de leur soutien et de leur soutien. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, bonjour. J'ai le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie Tafra pour l'invitation et pour cette belle initiative. J'aborderai lors de cette présentation, un autre volet qui a trait à notre sujet, bien sûr, et à travers lequel on découvrira ensemble si les données ouvertes sont un vecteur d'intégrité dans le secteur public. Donc, je vais partager avec vous ma présentation. Parfait. Donc, comme je vous ai dit, j'aborderai un autre volet qui a trait à notre sujet et qui est en relation avec notre sujet toujours, et à travers lequel on découvrira si les données ouvertes sont un vecteur d'intégrité et dans le secteur public. Donc, je traiterai le sujet en deux parties. Dans une première, je me pencherai sur les possibilités qu'offrent les données ouvertes, les enjeux au niveau politique, économique et social. L'apport de l'open data pour la lutte contre la corruption, j'argumenterai avec une corrélation entre l'open data baromètre et l'indice de perception de corruption, pour enchaîner dans une deuxième partie sur le positionnement du Maroc sur toujours baromètre open data et l'indice de perception de corruption, et finir ma présentation par les propositions de l'instance dans le domaine de l'open data pour renforcer davantage l'intégrité et la lutte contre la corruption. Donc, l'instance, l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, elle a toujours mis l'accent sur l'importance de l'accès à la formation en tant que l'un des principaux vecteurs de renforcement de valeurs de probité, de transparence et de bonne gouvernance. Donc, cette conviction, elle a été confortée suite à l'entrée en vigueur de la loi 31-13 relative à l'accès à l'information et comme on sait tous, celle-ci exige principalement des organisations, des institutions publiques, une publication proactive des informations au profit des citoyens et aux entreprises. Donc, cette dynamique dans laquelle se trouve le Maroc que suite à l'entrée en vigueur de cette loi, on peut dire qu'elle est favorable à l'adoption et au développement d'une stratégie open data. Donc, rapidement, je ne vais pas m'attarder sur la définition, mais tout simplement dire que pour les données ouvertes, elles offrent plusieurs possibilités, que ce soit pour les utilisateurs, qu'ils soient médias, sociétés civiles, entreprises ou citoyens. Elle leur permet de réutiliser des données d'être ouvertes à leur propre fin. Donc, pour développer la recherche, pour créer de nouvelles connaissances ou encore pour créer de nouvelles valeurs. Donc, pour qualifier d'ouvertes ces données, elles doivent être complètes, primaires, opportunes, accessibles, non propriétaires, libres de droits, exploitables et non discriminatoires. Et bien évidemment, dans le respect total du cadre juridique applicable à la protection des données à caractère personnel. Pour ce qui concerne les possibilités, donc, ces nouvelles technologies open data, elles ouvrent plusieurs possibilités. Elles augmentent la productivité. On a vu à travers, elles minimisent les coûts. Elles baissent de manière remarquable les délais. Elles favorisent une culture d'ouverture des institutions. D'ailleurs, c'est ce qu'on a vu à travers les présentations qu'on a vu tout à l'heure dans le premier panel. Elles améliorent le niveau de service offert aux citoyens. Elles participent au développement des ODD. Elles assurent le développement de la responsabilisation dans les relations entre les citoyens et l'administration. Pour ce qui est des enjeux, oui, des enjeux économiques, politiques et sociaux, l'enjeu au niveau politique public, l'open data, elle permet d'évaluer les politiques publiques et de manurer leur impact. Et l'accès égal à l'information, elle réduit les opportunités d'accès à des données privilégiées. Et donc, ce qu'on a, c'est qu'à travers ça, on peut justement avoir une réduction du phénomène de la corruption. En se basant sur les données précises, complètes et à jour, les décisions au niveau économique et financière prises par l'État, on peut dire qu'elles sont améliorées. Sur le plan, sur les enjeux au niveau économique, il n'existe pas vraiment de mesures quantitatives formalisées à ce jour, justement, pour mesurer l'impact de l'open data sur le plan économique. Mais il y a plusieurs travaux, il y a plusieurs études conclues qui disent que, bon, pour l'open data, elle a des effets assez tangibles et qui tendent à s'accroître dans les prochaines années à venir. Sur le plan des enjeux sociaux, donc la gouvernance ouverte, elle représente des bénéfices immatériels pour l'ensemble de la collectivité. Et ce, à travers la contribution à la création d'une société de savoir, la contribution à la recherche scientifique, justement, en mettant les données à la disposition des chercheurs. Et elle permet également la création d'applications numériques d'intérêt général par des acteurs d'économie sociale. Donc, après avoir vu les bénéfices de l'open data de manière globale, là, on va se pencher sur les apports dans le domaine de la lutte contre la corruption. Donc, ce graphique, il reprend les principales dimensions de l'open data. Donc, on remarque que la transparence est l'élément le plus recherché au niveau des données. Donc, un outil pour ancrer davantage la transparence et promouvoir l'intégrité et la responsabilité. L'open data, elle permet d'enrichir le contrôle citoyen. Elle permet de renforcer l'implication, de faciliter et d'ouvrir le champ vers une large participation au processus décisionnel. Elle permet de détecter des niches de corruption et démasquer des pratiques complexes de ce phénomène. Elle permet de participer à la dénonciation des actes de corruption, de créer des dynamiques dans le domaine de l'intégrité et de renforcer la transparence dans les services de l'État. Donc, ce schéma, il vient tout juste pour nous illustrer les piliers de l'open data et que se résume, comme vous le voyez bien, entre la transparence, la collaboration et la participation. Donc, vu le temps à limiter, je ne vais pas m'attarder sur ce schéma et je vais avancer vers le prochain. Donc, le schéma suivant, il nous permet de voir clairement l'apport de l'open data dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption. Donc, on voit clairement au niveau de la prévention. L'open data, elle multiplie les occasions de rendre des comptes et d'essuyer des comportements inappropriés. Au niveau de la détection, l'open data, elle permet de faciliter l'obtention de renseignements au niveau d'administration. Au niveau de l'investigation, elle permet de croiser et de recouper des informations obtenues par des conos traditionnels, justement pour approfondir et ouvrir un peu les possibilités d'investigation. Toujours dans l'apport de l'open data dans le domaine de la lutte contre la corruption, là, on voit les différents enjeux de données qui sont études à la prévention. Donc, en ce qui concerne les données relatives à l'intégrité dans le secteur public, on voit que les données sur les emplois, les responsabilités, les traitements publics, les données sur les nominations, les registres d'intérêts, les données sur les dons cadeaux, ce sont des données qui sont importantes. Au niveau des données en relation avec l'élaboration des décisions publiques, on voit que les procès verbaux des réunions officielles, des dons des partis politiques, des consultations publiques, des registres de lobbyistes, bon, même si ça n'existe pas au Maroc, mais c'est quand même un domaine qui est assez particulier dans d'autres pays à l'étranger, des données sur les rencontres de ces lobbyistes également. Les données relatives à l'utilisation des ressources publiques, donc ce sont des données qui ont trait aux dépenses budgétaires et les attributions et les subventions, des données relatives à l'exécution du budget et aux audits financiers, des données concernant l'historique des dépenses et bien évidemment sur les performances sur cette tête publique. Donc, là, on arrive à la comparaison entre les deux grandeurs, baromètre, open data et indice de perception de corruption. Donc, on remarque qu'à travers ces deux tableaux, que le classement au niveau de l'IPC, on remarque que les premiers pays qui sont classés en première position sont en majorité les mêmes pays qui sont classés dans les 25 premières positions. sur le baromètre open data. Et donc, ce qui nous ramène à dire qu'il y a possiblement, à travers cette comparaison, on peut supposer quand même qu'il y a une étroite relation entre les données ouvertes et l'amélioration du score IPC. Mais là, j'aimerais justement attirer votre attention sur un point qui est très important et sur le fait que la disponibilité de données ne peut pas dire forcément accessibilité des données. Pour que ces données soutiennent la lutte contre la corruption, elles doivent être accessibles et exploitables afin de permettre de répondre aux exigences des citoyens, de répondre aux exigences des autorités policières, judiciaires, de la société civile, des journalistes, des organisations internationales, d'identifier pour permettre d'identifier des cas de corruption et informer le public à tenter un recours à la justice et attirer l'attention politique ou médiatique sur une affaire en particulier. Et ces données doivent également se soumettre à un suivi et à une évaluation des changements dans le temps et une comparaison avec d'autres données et avec d'autres entités. Encore quatre minutes, madame, s'il vous plaît. Pardon ? Encore quatre minutes pour conclure, s'il vous plaît. D'accord. Donc, on arrive au cas du Maroc. Donc, pour le positionnement du Maroc au niveau de l'open data, on remarque aussi qu'il y a quand même une certaine régression du score. On le voit plus clairement dans les graphiques qui suivent. Donc, le niveau de préparation, vous voyez en rouge, le niveau de mise en œuvre en vert et l'impact. Donc, on voit quand même qu'il y a un petit souci au niveau de l'impact de l'open data au Maroc. Et ça se voit plus clairement aussi au niveau du deuxième graphique. On voit quand même que le Maroc, il a complètement disparu du placement en 2018. Donc, pour ce qui est de l'IPC, on remarque ainsi que la situation du Maroc n'a pas beaucoup changé les 15 dernières années, que la date est toujours inférieure à 43 sur 100 et que la position est toujours entre le 72e et la 80e position. Donc, ce qui nous amène à dire qu'il y a une correlation quand même sur l'impact de l'open data sur la perception de la corruption. Mais aussi, je voudrais dire une chose importante ici, que les données ouvertes, certes, c'est un ingrédient important, mais ce n'est pas la seule condition nécessaire pour lutter contre la corruption. Pour éradiquer ce phénomène, cela nécessite quand même une approche globale, où toutes les parties prenantes, chacun de son côté, pourraient remplir son rôle. S'ajoute à cela la lutte contre la punité, l'application des lois, etc. Donc là, on arrive au dernier point de ma présentation, à travers lequel je vais vous présenter l'apport de l'instance au niveau de ce domaine, surtout en ce qui concerne ces recommandations. On a vu que l'instance, elle s'est penchée à travers la question par différents travaux, justement parce qu'elle est convaincue de l'importance de l'ouverture de données comme un levier incitatif puissant de la transparence. Les premiers travaux concernent les publications, donc le rapport annuel de 2020. Elle contient un certain nombre de recommandations établies à partir d'un diagnostic qui a relevé des défis ou que le Maroc devrait faire face pour aboutir à une stratégie efficace de digitalisation et d'ouverture de données qui soient adaptées aux besoins des usagers et permettent de servir davantage la transparence et la lutte contre la corruption dans la sphère publique. Donc, ces deux recommandations, elles permettent de dresser également le cadre global dans lequel différentes parties prenantes devront s'inscrire. À titre d'exemple, je vais juste vous citer quelques-uns. C'est d'adopter une démarche orientée vers le citoyen pour une transparence inclusive, adopter une vision stratégique, garantir une inclusion digitale, renforcer l'usage des normes et des standards, renforcer les capacités et mener une conduite de changement. Donc, je vous invite vivement à consulter ce rapport sur le portail de l'instance www.intplc.ma. Je vais vous le mettre en fin de présentation et vous dire également qu'il y aura aussi un rapport thématique qui sera bientôt édité, bien évidemment, après approfondissement, enrichissement de son contenu, qui est intitulé « Transformation digitale, levier de transparence des vues contre la corruption ». Donc, pour ce qui est de dernier point, en ce qui concerne ces avis et ces recommandations, l'instance a émis également dans ce sens un certain nombre de recommandations, notamment la révision profonde du système de déclaration obligatoire de patrimoine, notamment à travers l'adoption d'un système d'information qui soit global, intégré, interactif et interconnecté. Celui-ci doit être caractérisé par des capacités de traitement automatique des données garantissant l'analyse immédiate et proactive de ce qui est déclaré. Pour ce qui est du deuxième point, c'est d'établir une complémentarité effective et maintenir des relations d'échange électronique et des informations entre les autorités qui, de par leurs compétences, peuvent détecter des soupçons d'enrichissement illicites et on peut citer à titre d'exemple la conservation foncière, l'office d'échange, l'administration des impôts, les douanes, la CNSS d'une part et les juridictions financières et le conseil de la concurrence et d'autre part. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup. Merci madame Firdo Sponsor, Bourset Exposé, Claire Global. Merci à vous. 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 C'est ce qui s'est passé à cette échecalyse. Il s'agit d'un point de vue que le pays a perdu un peu plus de % de l'échecalyse de l'échecalyse. Et maintenant, il s'agit d'un point de vue de l'échecalyse de l'échecalyse. Il s'agit d'un point de vue de l'échecalyse, comme dit, en fait un point de vue très important. Les pays a été écrivée à m'édiatéral des médias vandicats. et un homme qui a une écrivée très longue dans le cadre de l'économie et MediA24 qui a une écrivée par la méhaine qui a une écrivée et donc nous attendons la mise en place dans le négatif et nous allons parler Oui, bonjour Est-ce que vous m'entendez ? Oui, vous m'entendez ? Très bien Alors, salam alaikum, je suis le Président de la France Alors, la bonne nouvelle c'est que ce ne sera pas long du tout ce sera moins de 5 minutes Je vais partager l'écran Est-ce que vous voyez mon écran partagé ? Est-ce que vous voyez quelque chose maintenant ? Très bien Vous voyez les barrages là ? Oui, au-adah, Mzihan Très bien Alors, ce que je voulais vous dire c'est que nous sommes un journal digital et en tant que journal en ligne nous étions il était normal, naturel qu'on s'intéresse aux datas d'une manière générale En tant que journal économique en ligne il était normal qu'on s'intéresse aux datas à la data d'abord économique ensuite politique et sociale C'est ce que nous avons fait et nous avons constaté comme vous tous et vous le savez simplement je suis en train de vous donner l'avis ou le point de vue d'un utilisateur qui est journaliste Donc, à chaque fois qu'on cherchait de la data on se rendait compte qu'il n'y avait pas un portail qui agrégait tout ce dont on avait besoin et que c'était extrêmement compliqué d'avoir ne serait-ce que les historiques d'une data qui était bien sourcée authentique vérifiée bien nettoyée etc. Et donc, à partir de là nous avons décidé de constituer notre propre stock de data Je vais vous donner quelques exemples ici rapidement pour que vous voyez un peu le cheminement qui a été le nôtre Ici, nous sommes dans la plateforme du ministère de l'équipement qui donne chaque jour la situation journalière des barrages Donc, il suffit de cliquer sur un jour donné et nous avons je ne sais même pas si c'est un PDF ou une image qui nous donne la plupart des barrages du Maroc Ces barrages ne sont pas géolocalisés ils ne sont pas classés par par catégorie il n'est pas possible d'avoir un historique par barrage ou même pour l'ensemble il faut rechercher jour par jour Voilà ça c'était pour les barrages ce n'est qu'un exemple Il y a un exemple que vous connaissez bien que Tafra connaît parfaitement c'est celui de la plateforme élection Je suis très content qu'elle existe et aujourd'hui elle nous donne les élections depuis 2015 et les données sont restées en ligne mais on ne peut pas faire toutes les requêtes qu'on voudrait Bon ça vous le savez Ici c'est le fameux portail des marchés publics C'est un portail qui manifestement a été créé et constitué son architecture est probablement constituée bout par bout et de sorte que l'architecture globale et la recherche dans ce site ne sont pas du tout aisées et même comme le disait tout à l'heure merci Calim quand on veut faire une recherche par exemple sur ceux qui ont gagné les marchés des adjudicataires on ne peut pas le faire parce que les résultats les PV sont soit des PDF rarement des PDF et souvent des images voilà etc etc tout ce que je viens de dire est valable dans tous les secteurs nous nous avons créé je vais vous montrer maintenant ce que nous avons fait ce que je vais vous montrer n'est pas la forme finale ni complète de notre plateforme c'est quelque chose que nous avons préparé pour le besoin de cette présentation donc nous avons créé cette plateforme data au premier niveau il y a un tableau de bord des principaux indicateurs économiques qui sont mis à jour régulièrement là vous avez le PIB le PIB tel qu'il ressort de la comptabilité nationale là vous avez le remplissage des barrages la campagne céréalière le chômage et à chaque fois que vous allez cliquer sur un chiffre ou sur un bouton vous allez accéder à des dashboards beaucoup plus détaillés et vous allez pouvoir naviguer comme nous allons vous le montrer ci-dessous ce travail a été réalisé par nos équipes il a demandé quelques mois de travail quotidien par plusieurs personnes que nous avons recrutées et qui sont des spécialistes dans ce domaine et échappotées par notre rédaction et nos développeurs vous remarquerez vous remarquerez nous avons mis la mobilité selon les données de Google nous avons mis le Covid mais également il y a une partie financière ici le taux de change etc la consommation d'électricité par exemple dans le chômage urbain on peut rentrer parfaitement dans les détails on peut faire toutes sortes de requêtes y compris dans le temps et je vais vous montrer ce qu'on a fait d'autres également on a fait un moteur de recherche nous avons téléchargé stocké la totalité des datas disponibles sur election.ma nous avons ici un moteur de recherche qui nous permet de faire des requêtes qui ne sont pas possibles dans la plateforme officielle par exemple vous choisissez ici élection législative 2016 vous choisissez le parti que vous voulez et vous avez j'ai pris au hasard mouvement populaire et vous avez tous les élus du mouvement populaire et qu'elles sont région par région même province par province si vous le souhaitez même circonscription par circonscription et on peut accéder à leurs concurrents voilà nous avons également une deuxième 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 pointeur de recherche c'est celui des marchés publics ici j'ai fait une recherche sur vaccins vous avez les principaux appels d'offres qui ont été faits pour les vaccins et comme on peut le voir il n'y en a pas concernant le vaccin anti-covid c'est pas que nous on ne l'a pas trouvé c'est que je pense que ce sont des marchés qui ont été faits de gré à gré dans le cadre des procédures d'urgence vous pouvez accéder vous pouvez accéder même on peut accéder même en PV au niveau des marchés publics en cliquant sur recherche avancée que vous voyez ici nous avons un troisième moteur de recherche qui est presque prêt c'est celui des jugements de la jurisprudence avec six années de jurisprudence et les résultats des jugements des décisions de justice pour ça peut être dans le domaine commercial vous pouvez chercher par ça peut être dans le domaine administratif ça peut être dans le domaine pénal vous pouvez chercher par juge par juridiction par type d'affaires par affaires etc par toutes sortes de mots-clés et nous avons créé 22 ou 23 déjà dashboard sectoriel ici vous voyez ce que nous avons fait avec les données qui ont été que nous avons recueillies au niveau du site des barrages du ministère de l'équipement on a géolocalisé tous les barrages nous avons ici on peut faire toutes sortes de recherches on peut faire des recherches barrage par barrage comme vous allez le voir comme vous pouvez chercher pour l'ensemble des barrages vous pouvez choisir la période que vous voulez vous voyez le taux de remplissage comment il a évolué ici vous avez les localisations avec les taux de remplissage donc voilà ici c'est les barrages agricoles mais vous pouvez changer choisir autre chose je vais vous donner au hasard les le marché du travail voilà donc vous avez avec toutes sortes de possibilités de 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 requêtes y compris au niveau des dates et des périodes et des catégories d'âge alors ceci c'est le la première partie de notre projet data au niveau de media24 je voudrais remercier le HCP ministère des finances l'office d'échange toutes ces administrations quand nous les avons contactées elles ont répondu présentes et elles ont collaboré avec nous notre travail de collecte n'est pas terminé nous en sommes pour le moment au travail de collecte du passé avec des mises à jour en temps réel quasiment ou le jour même après on va passer à d'autres choses qui seront beaucoup plus intéressantes je pense pour la prise de décision il y aura de la modélisation il y aura de la prédictivité et des analyses par intelligence artificielle toutes sortes de choses qui sont tout à fait disponibles pour mais qui ne qui n'exigent que la disponibilité de la donnée et la donnée elle est très très fractionnée comme vous le savez et je vous remercie de votre attention et je remercie Tafra pour son invitation merci beaucoup je vous remercie 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 C'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont très importants. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Donc déjà, je remercie Tafra pour cette journée très intéressante sur l'Open Data. Je me présente, je suis Mme Fadoua Abou-Hazim. Je fais partie de l'équipe des systèmes d'information au sein de l'Observatoire National du Développement Humain, l'ONDH. Et donc, comme vous le connaissez, l'Observatoire National du Développement Humain a pour mission permanente d'analyser et d'évaluer les programmes politiques et actions de développement humain au Maroc. Donc, il est amené à réaliser un rapport qui est donné à Sa Majesté périodiquement. Et donc, pour l'accomplissement de sa mission évaluative, l'Observatoire a été et est toujours confronté à des difficultés d'accès à l'information, à temps, ou encore à l'inexistence de cette information. Est-ce que vous m'entendez ? Parce que je m'entends. Donc, j'ai dit que l'Observatoire a été et est toujours confronté à des difficultés d'accès à l'information à temps, ou à l'inexistence carrément de cette information. Donc, pour répondre à ses besoins et pour l'accomplissement de sa mission évaluative, il a mis en place ses propres outils. Notamment, un système d'information qu'il avait baptisé Al-Becheria et un système d'enquête panel des ménages. Donc, je vais vous donner un bref aperçu sur ces deux systèmes vu le temps. Donc, le système d'information Al-Becheria, qui est d'ailleurs open source, qui est ouvert au grand public, à travers soit le site web de l'ONDH ou à travers directement www.albecheria.ma. Et il est composé de cinq composantes principales, dont une géographique, un SIG, qui met à la disposition l'information territoriale sur les domaines clés de développement humain. Donc, en d'autres termes, il présente une carte interactive qui présente le maillage territorial de l'ensemble des établissements relatifs au développement humain, notamment l'éducation nationale publique et privée, la santé publique et privée, le pré-scolaire avec le nouveau chantier de généralisation de pré-scolaire, aussi la formation professionnelle publique et privée, l'entraide nationale et coopérative, les projets de l'INDH, etc. Donc, en d'autres termes, pour les décideurs, soit les wali, les gouverneurs, les présidents des communes, les élus, etc., ils ont l'information, ils ont une image réelle de leur territoire, sans avoir à se déplacer à ces territoires, qu'ils soient enclavés, qu'ils soient dans les zones les plus reculées. Donc, avec des simples clics, ils peuvent accéder à l'information, c'est-à-dire au maillage territorial de l'ensemble des établissements sur les territoires. Ça, c'est une première fonctionnalité. Une deuxième, c'est qu'ils proposent une analyse multidimensionnelle croisée, c'est-à-dire pour donner la situation du développement humain dans une zone territoriale donnée, par exemple une commune donnée. Si on veut savoir si, par exemple, le taux de pauvreté, un taux de pauvreté élevé peut impacter le niveau d'abondance scolaire ou carrément le retard scolaire, le mariage précoce, s'il y a des corrélations entre les différents phénomènes de développement humain. Et donc, ça aussi, c'est une fonctionnalité que le système propose. Donc, je ne vais pas m'étaler encore là-dessus. On pourra en parler par la suite. Mais le deuxième outil, c'est l'enquête panel des ménages, qui est une enquête très lourde, auprès de à peu près 16 000 ménages représentatifs au niveau national, régional, urbain, rural, et qui permet de suivre les mêmes individus dans le temps. Et donc, ce qui permet de voir les trajectoires de vie de ces individus, c'est-à-dire les entrées sorties en pauvreté, par exemple, les personnes qui n'étaient pas pauvres mais qui le sont devenues suite à un choc, par exemple, ou vice-versa, qui étaient pauvres et qui ne le sont plus suite à une politique publique qui a été mise en place. D'accord, d'accord. Donc, en tant qu'ONDH, nous avons toute la volonté pour les partager, ces données. Et on le fait d'ailleurs à travers des conventions de partenariat avec les institutions, les départements ministériels, les agences des Nations Unies, les académiciens, c'est-à-dire les universités et tout ça, la société civile aussi. Sauf qu'on est confronté à un aspect très important qui n'a pas été cité, c'est le niveau de technicité de ces données. On a beau vouloir partager les données, mais il y a des fois des données qu'on ne peut pas juste partager parce que nous, les enquêtes de panel nécessitent un niveau de technicité pour les utiliser qui est assez développé. Et nous, on a fait appel à nos amis canadiens et suisses qui ont une expérience assez avancée en la matière pour savoir utiliser les données longitudinales. Donc, on partage ces données, mais à travers des études conjointes avec les départements ministériels, les agences et tout ça. Les personnes qui veulent accéder à ces données, on fait des études conjointes en la matière. Et donc, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps que ça. Et merci encore une fois pour cette journée et merci à tafran. Nous allons passer sur une parole sur la question sur la question sur les études conjointes. C'est la question sur la question sur la question sur la question sur la question. de madame Abouzarim, de l'ONDH. En fait effectivement les données parfois peuvent avoir une certaine technicité, mais le plus important est de les mettre à la disposition des gens et de leur faire confiance. Hanna par exemple, on a utilisé vos données, on les a repartagées sur notre site en utilisant donc des clés géographiques ou des identifiants géographiques UNIX spéciaux Atafra qui permettent de les croiser à la fois avec le RGPH, avec les résultats des élections, avec la carte des délais communes d'ailleurs qu'on a prise de chez vous je pense. Donc non, déjà je vous remercie beaucoup. On a oublié de vous inviter quelque part parce que vous êtes déjà très bien en termes de publication des données. Mais voilà, je tiens à vous remercier pour votre travail. Pour terminer donc j'aime beaucoup à ceux qui ont pris avec nous. Ce soir j'ai déjà présenté plus d' sự d'un emprison de 50 personnes. Y'a pas eu j'ai trouvé parfaitement en tant que количество de personnes qui ont pris comme un disclaimer pour être clair on n'a pas encore donné nos présentations mais on a fini par parler des mêmes choses les problématiques les consommateurs de données sont les mêmes les données donc en plus de la publication des données il faut aller vers une publication des données beaucoup plus ouverte et penser à l'utilisateur final qui doit non seulement utiliser une donnée mais croiser plusieurs sources et types de données merci beaucoup à tout le monde et encore une fois merci c'est moustique et à la prochaine notamment à la les communes libérales et le site data.gou.ma tout le monde les présentations ce n'est pas le monde les gens de l'éternité ce n'est pas le monde merci beaucoup et merci